Mesdames et Messieurs, bonsoir ! L'homme au multiple chapeau. Ah oui ! Très bien, et comment allez-vous ? Métaphorique et littéral. Et oui, effectivement, vous avez de très très beaux chapeaux et ça fait un plaisir, c'est un vrai plaisir de vous retrouver à nouveau, que ce soit vous, mon cher Félix Doll, et vous, cher public de Aurora. Bienvenue à nouveau sur cette chaîne YouTube où on vous propose le meilleur du catch. Le plaisir est artagère. Oui, et on commence tout de suite, on ne perd pas de temps, avec un gros match 1 contre 1 entre Victor Vardin et celui qui fait son entrée, Thiago Montero, mon cher Félix. Oui, Thiago Montero, Thiago, donc 1m85 pour 90 kg, magnifique jeune homme, commence à avoir un très beau parcours en France. C'est conçu, on nomme le maire de Dressrosa, est actuellement champion au sein des plus grosses structures françaises. Et également, fête intéressante, est la première personne à avoir mis impliqué sur le ring d'Aurora. Ah oui, et c'est pour ça que vous êtes là et suuuu, et voilà ! Ah oui, la super star ! Et en tout cas, on le voit, il est, comme vous l'avez dit, il est en forme, il est athlétique, il est prêt à combattre. Et sur le coup, il est là pour faire ses preuves sur le ring d'Aurora, parce que s'il a des accomplissements ailleurs, il est pour l'instant sans aucune victoire sur ce ring. Et oui, vous avez raison, et là, en plus de ça, son adversaire, c'est un peu deux styles opposés qu'on a dans son premier match, mon cher Félix. Oui, c'est ça, Thiago, qui a un style très lent, très mesuré, très calculé, dirions-nous. C'est un homme qui aime prendre son temps, là où ce n'est pas forcément ce qu'on peut dire de son adversaire. Ah oui, c'est totalement l'inverse, on va avoir le temps de le présenter, bien entendu, mais le voilà, la super star, Thiago Montero. Qui a l'air moyennement bien accueilli, hein, sur ses terres. Ah oui, toujours, toujours son style, et son adversaire, mon cher Félix. Mon adversaire, Victor Wardin, donc, 1m70 par 74 kg, je lui compte sur même la chouette de ses propres terres, donc, puisqu'il vient de Dijon. Il est un des coachs de l'école d'Aurora, et il est aujourd'hui, lui aussi, là pour faire passer un message, puisqu'il est actuellement en rivalité avec Raphaël Bellemont. Donc, quelques scots qui se sont échangés, une victoire qui s'est obtenue par disqualification, et surtout, des comptes à régler. Ah oui, on s'en souvient la dernière fois, effectivement. Et cette fois-ci, contre Thiago Montero, ça va être également un match pas évident pour lui, mais c'est quelqu'un qui se fait de plus en plus d'expérience sur les rings français. Oui, et comme vous le disiez juste avant, mon cher Félix, c'est quelqu'un qui a un style assez opposé à celui de Thiago. Là où Thiago va plutôt prendre son temps, essayer de calmer le tempo, Victor est vraiment fort dans les accélérations. Oui, et puis c'est plutôt un bagarreur, alors on n'est pas encore au point de quelqu'un qu'on va voir un peu plus tard, comme Raphaël Bellemont, bien entendu, mais ça reste quelqu'un, comme vous l'avez dit, qui est dans une histoire, dans une rivalité avec ce dernier. Et il est plutôt bien applaudi ce soir, en tout cas. Il a l'avantage de jouer à domicile. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Effectivement. Mais là, s'il arrive à gagner contre Thiago Montero, ça sera quand même une grosse victoire. Et on va commencer tout de suite. La cloche a sonné. Et... Et Thiago qui va rentrer dans la tête de son adversaire. Ah oui. C'est sur son terrain qu'on va se battre, même s'il ne l'est pas dans ses propres terres. C'est lui qui va dicter le rythme du match. Ah oui, directement, il va prendre le temps. On est dans ses habitudes. Et là, il va essayer de faire réfléchir son adversaire. C'est vraiment sa stratégie à Thiago Montero. C'est une de ses habitudes. Et ça sera à Victor Wardin de ne pas péter un câble et de rester concentré. Et c'est parti avec cette première prise de force. Et... C'est au-dessus des cheveux, là, mon cher Philippe. Et voilà, oui, tout de suite, ça va manquer de respire à son adversaire. C'est le genre d'attaque qui ne fait pas spécialement mal, mais qui vient taper dans l'ego, principalement. Ah oui, effectivement, c'est une prise qui se veut humilier son adversaire. Et on veut rentrer dans le cerveau de son adversaire. Et là, on voit un beau Westlock de la part de Victor Wardin. Pas Carmlock, si je peux me permettre. Ah oui, excusez-moi, oui, vous avez raison. Effectivement, vous êtes là pour ça. C'est vrai, quand je me trompe, vous avez totalement raison. Attention, on est reparti avec cette clé de bras. Et c'est bien vu, là, de la part de Thiago Montero. On a projeté son adversaire directement dans le coin. Et la close line qui est esquivée, la Temi. Et voilà, si il lui laisse un peu d'espace, Victor peut facilement revenir à l'offensive. Quelle est, à votre avis, la stratégie qu'il faut que Victor Wardin prenne là, s'il veut gagner contre Thiago Montero ? Vous l'avez dit, l'accélération, c'est ce qu'il est en train de faire. Attention, c'est passer dans le dos, ça revient. Et magnifique ! Mais oui, c'est exactement ce qu'il doit faire. Vraiment reprendre le tempo. Être celui qui va réussir à dicter le rythme du match. Ce sera probablement celui qui repartira avec la victoire. Et en tout cas, on a vu, dès qu'il a accéléré, on a vu une belle close line à la volée. De la part du Dijonais, mais si, j'ai raison. Si je ne dis pas bêtise, je réfléchissais, je me disais à ce que je vais dire une bêtise ou pas. Et attention, il est sur Leprond, là, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh ! Magnifique ! La Swanton, la cannonball un peu à la volée, là, comme ça, de Leprond. Là où Thiago a peut-être fait son erreur. C'est qu'en voulant calmer le rythme du match, il a laissé trop d'espace à son adversaire. Ah oui. Du coup, en profite et risque, justement, de remettre un coup d'accélérateur sous peu. Et voilà ! Et voilà ce dropkick de la part de Thiago Montero. Et il va enchaîner tout de suite. Il ne va pas perdre de temps avec la snap souplexe. Et il va enchaîner le tour. Mais attention ! Deux ! Et non ! Finalement, deux ! Il en faudra encore un peu plus, là, mon cher Félix. Oui, c'est peut-être un peu tôt pour obtenir une victoire. Mais au moins, là, il reprend l'ascendant. Et maintenant, il sait qu'il ne doit plus lâcher du regard de son adversaire. Ah oui, il faut qu'il continue. Effectivement, il faut qu'il continue ses attaques. Et surtout, qu'il veille à ne pas se faire surprendre. Oui, là, on revient sur son style très méthodique. Ah oui. On prend son temps, mais chaque coup compte. Ah oui, oui. C'est peut-être le problème de temps en temps de la part de Thiago Montero. Il a tendance à être un peu trop occupé par le public qui l'entoure. Et c'est là qu'il faut que Victor Wardine en profite pour essayer de revenir. C'est exactement ça. Là où, pour certains catcheurs, le public est une force, Thiago, ça peut très facilement devenir une faiblesse. Il a tendance à occuper un peu facilement son achat. Mais pour le moment, la faiblesse, il n'en tient pas compte parce qu'il maintient parfaitement son adversaire avec un colis arrière en plein centre du ring. Attention, ce gros coup de coude en plein derrière la nuque. Là, on vient essayer de travailler le haut du dos, la nuque de son adversaire. Et là, il est bien en place pour le moment. Thiago Montero, l'expérimenté, Thiago Montero, comme vous l'avez dit plusieurs fois champion dans plusieurs promotions. Et attention, il a essayé de porter le souplex, mais c'est bien contré là. Et c'est bien contré ! Et non, le petit paquet ! Et l'inside cradle magnifique de la part de Victor Wardine. Il a failli surprendre son adversaire. Attention ! Le coup de savate là ! Et c'est pour qu'il reprenne l'instant dans maintenant. Ah oui ! Et c'est tout de suite bien contré de la part de Thiago Montero. Il va enchaîner avec le tombé ! Deux ! Et non, on ne s'est vraiment pas passé loin. Et ça a été bien tout de suite rattrapé par Thiago Montero, mon cher Dole. Oui, vraiment, ces petits échanges rapides, très vite, peuvent donner un gros ascendant à Wardine, qui peut très facilement accumuler les dégâts sur son adversaire. Donc ça a été un très bon réflexe de Montero de ne pas se laisser distancer sur son adversaire et reprendre son avantage. Ah oui, je m'excuse, je vous ai appelé par votre nom de famille tout de suite. C'est des choses qui arrivent. Ah oui, oui. J'ai réfléchi, des fois je réfléchis, ça m'arrive, et je me suis dit je vais l'appeler Dole, alors que nous, on vous appelait Félix. Et attention, il va revenir à l'arrêt ! Alors à nouveau, ce coup-là de la part de Thiago Montero, et non, c'est pas passé loin. Ah oui, vous avez raison. C'était vraiment pas passé loin, là, ce coup de coude à la volée, où on utilise la vitesse de son adversaire pour faire encore plus mal. Et là, on va le ramener au sol avec un Znammar, il est au centre du ring, qu'est-ce qu'il va faire ? Attention, la position, et voilà, le pénalty, 1-0 pour le Portugal, et attention ! Magnifique chassé ! Est-ce que ça suffira ? Et non. J'ai cru quelques instants. Ah oui, je l'ai senti, je vous ai senti un peu énervé d'un coup. un poil tendu. Mais aussi, le coup de pied était magnifique, quoi. Ah oui, oui, très beau coup de pied de la part de Thiago Montero, sans aucun doute. Et là, on voit Victor Wardin qui a gémi au centre du ring, qui a du mal à s'en remettre. Mais le public est derrière lui, est-ce que ça suffira à le faire revenir ? Et en tout cas, il se bat bien pour le moment, Victor. Enfin, il se bat, j'allais dire, il résiste. Voilà, c'est ça, il résiste bien. Effectivement, et le bicycle kick magnifique de la part de Victor Wardin, il va vouloir enchaîner. À nouveau, bien contré, à nouveau, bien esquivé de la part de Victor. Il revient très vite, et le double nid. Le double coup de genou, là. Exactement, comme on lui disait, c'est vraiment là qu'il devient extrêmement bon dès qu'on lui laisse un peu de place, de quoi prendre. Parce qu'il chauffe, qu'il a un peu de distance, dès que ça prend de la vitesse, ça fait très mal. Et on a vu un magnifique Inzugary, là, dans le coin. Attention, qu'est-ce qu'il va faire ? Et Ishigurochi, il va enchaîner. Attention ! Et non, on ne s'est pas passé loin. Pourtant, la nuque a dû bien subir sur ce coup. Ah oui, on le voit totalement sonner, là. Il va peut-être essayer de s'allonger dans le fauteuil. Oui, il faut mieux l'écarter, on ne se fait jamais. Et en tout cas, le public a applaudi bien son poulain, son favori. Et qu'est-ce qu'il va faire, là ? Il essaye de quitter le combat, vous pensez, Diago Montero ? Ça reste, ça fait partie de la stratégie, forcément. Si tu t'éloignes du ring, tu obliges l'adversaire à venir te chercher. Tu prends un peu de temps pour te remettre. Mais là, c'est peut-être une grosse erreur de Wardin. Ah oui ! Ah non, c'est contré ! C'est esquivé ! Il a pu venir bien jouer à lui. Ah oui ! Mais ce n'était pas suffisant ! Attention, le DDT, non, c'est contré ! À nouveau, ce coup de coude, il est très dangereux dans ses coups de coude, le super kick ! Et il va enchaîner ! Non, 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 c'est contré à nouveau ! Et le roll-up, le roll-up ! Attention ! Et non ! Deux. Et oui ! Thiago qui semble avoir été un peu énervé par ce qu'il vient de se passer ! Oh, attention ! Oh là là ! One hand dragon suplex ! De la part de Thiago Montero ! Oui, oui, oui ! Le diamond cutter ! Attention, magnifique ! C'est une fin de match ! Ah non ! Eh ! Eh ben non ! Eh ben, ça commence très très fort, mon cher Félix ! La résilience de cet homme ! Ah oui ! Dans ce show prominence, le volume 1 de Aurora ! En tout cas, merci à vous ! Et bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner ! C'est important de laisser des likes et des commentaires, on compte sur vous ! Et le partage, bien entendu ! Et en tout cas, Victor Wardin qui fait une très très belle prestation, qui arrive à bien résister malgré les coups qu'il s'est pris ! On a un très bon combat dans ce premier match, attention ! Oh ! C'est le finisher de Thiago qui semble se préparer ! Ah oui, et il était bien en place, mais peut-être que Victor Wardin a regardé plusieurs combats de Thiago Montero et a bien préparé son match ! Là, mais celle-là, il n'a pas senti venir ! Ah oui ! Attention ! Et à nouveau, ce coup de pied-là, on l'a vu tout à l'heure, faire exactement le même coup de pied sur le coin ! Mais cette fois-ci, oh là là, le cœur se trompe ! Alors qu'il est rentré dans le ring ! Attention ! Et 3 ! Eh oui, il ne faut laisser aucune ouverture à Thiago Montero, vous l'avez dit, pendant tout ce combat, mon cher Félix ! C'est ça, très belle victoire de Thiago ! Une victoire à la régulière, même s'il a eu l'idée de quelques astuces, certains diront, qu'il a pris quelques libertés ! Ah oui, mais il a profité du... Ah c'est ça, totalement, vous avez raison, il a profité d'un petit manque peut-être d'expérience de la part de Victor Wardin quand il est rentré dans ce ring ! Et en tout cas, belle victoire dans ce premier combat de prominence ! C'est cela Montero qui nous confirme qu'il est un homme dangereux qui reste à surveiller ! Vous avez ce soir un match main event contre Mr. Charles Crowley ! Quelles sont vos impressions ? Merci ! Mes impressions, mes impressions sont que j'ai failli rater le rendez-vous de ce soir. J'ai failli rater le rendez-vous de ce soir d'une des structures montantes dans le catch en France. Mais, 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 ni l'anti-démarrage de ma voiture, ni les pneus sous-gonflés, ni le manque d'essence... Putain, c'est cher l'essence, ni le manque d'essence, ne vous m'arrêtez là. Ce soir, Peter Fischer, la référence du catch en France contre l'une des stars montantes britanniques, Mr. Charles Crowley. Mr. Charles Crowley, tonight, I have no time. I have no time for your balloons, for your little dirty tricks. I have no time for my bad English, sorry. But, I have time, it's time for me to win, and to get the easiest win, for the first Aurora show. Merci, thank you. Eh bien, nous vous souhaitons notre chance. Et on enchaîne tout de suite, après cette promo de Peter Fischer, qu'on verra un peu plus tard dans notre main event, contre le Spectacular Charles Crowley. Et là, c'est notre match féminin, mon cher Félix. Eh oui, nous allons voir montrer la jeune Céline. Céline a à peine plus d'un an de carrière, mais il y a déjà catch en France, en Irlande, en Belgique, en Allemagne. Elle fait déjà le tour d'Europe, le lot de cette très jeune carrière. Elle nous vient tout droit du Pays des Merveilles. Elle est actuellement l'une, enfin, la seule membre féminine des Mewks. Eh oui, vous avez raison. Eh oui, c'est la Céline qui s'accroche avec Virago. Eh oui, et là, on a deux jeunes catcheuses du circuit français. Et Virago qui est impressionnante physiquement. C'est ça, du barri complètement différent de celui de Céline. Vous voyez, 1m70, 75 kg. Celle qu'on surnomme la Lyonne pour son premier match. Elle est également aussi un an de carrière, mais qui n'a pas encore autant d'expérience en termes de match que son adversaire. Mais voyons si son avantage en termes de gabarit pourra vraiment croire. Eh oui, et ça va être ça, le point de ce combat. Vraiment la différence de poids et de taille entre les deux catches. Et on va voir comment Céline, qui malgré sa jeune carrière, a quand même de plus en plus d'expérience. Céline Ferry, et attention, est la première prise de contact entre les deux femmes. Et attention, et là, on voit tout de suite la puissance de Virago, mon cher Félix. Ça, pas un seul instant, on allait douter de ce qui allait arriver dans cette prise de contact frontale. Il va falloir que Céline trouve d'autres moyens, et tout de suite, forcément. Elle joue sur l'astuce, et elle essaye de prendre de vitesse son adversaire. Et attention, et oui, et là, on voit Virago, qui est vraiment une catcheuse physique, puissante, et qui, pareil, commence à s'installer petit à petit dans le circuit français. Et attention, et on voit le shoulder block, le coup d'épaule, mais bien entendu, il en faudra un peu plus. C'est ça, Céline, qui est courageuse, qui n'hésite pas à aller en avant de l'adversité. Et c'est peut-être ça, sa plus grosse erreur, bien souvent. Regardez Goliath, et essayez de la voir dans des duels de force. Ah oui, attention, et la lucha passée, c'est bien le croquant jambe. On vient utiliser sa petite taille et la vitesse pour Céline Ferry. Attention, elle va enchaîner, et magnifique, le DDT enchaîné. Et là, elle s'est fait surprendre, la Virago. Mais attention, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle revient, et c'est bien esquivé. Elle est rapide, elle est atlétique, Céline. Attention, elle passe derrière, elle repasse derrière, elle fait tourner la tête, et cette fois-ci, ça passe le coup d'épaule. La prise de vitesse, la surprise de l'adversaire, comme quoi. Ah oui, là, c'était vraiment bien vu de la part de Céline. Attention, à voir si elle ne risque pas de rentrer dès maintenant à tête de Virago. Réussir à mettre à terre un adversaire aussi costaud aussitôt, c'est quelque chose qui peut jouer sur la suite. Attention, oh, et le coup de genou de la part de Céline. Attention, elle revient. Et non, c'est esquivé, contré, là, de la part de Virago. Oui, la puissance, gros coup de genou derrière la nuque. Et là, on vient s'étaler dans les cordes. C'est ça, manœuvre un peu déloyale, rappelons-le. Attaquer dans les cordes est interdit. Ah oui, c'est vrai, mais elle est quand même restée un peu dans les règles. Virago, c'est une quelque chose qui est physique, qui tape très fort, mais pour le moment, elle reste dans la légalité des choses. Alors, rester dans les cordes n'est pas une légalité, c'est une tolérance. Ce n'est pas exactement la même chose. Oui, 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 mais ça reste légal, mon cher Félix. Attention, oh, et ce gros coup d'épaule. Mais vous avez raison. Et attention, elle va enchaîner le tombé. Ah, et oui, au début, il n'était pas très, très bien porté, ce tombé. Elle l'a vu tout de suite et elle s'est bien mise sur son adversaire, mais ça n'a pas suffi. Et justement, ça a peut-être un peu joué. C'est-à-dire que ces quelques seconds ont permis justement à Céline de prendre le peu de souffle dont elle avait besoin. Ah oui, attention, elle s'est bien contrée. Et magnifique, Swiggin' Neckbreaker de la part de Céline. Céline Fréry. Et attention, est-ce qu'elle va réussir à enchaîner celle qui nous vient tout droit du Pays des Merveilles ? Attention, elle s'occupe de genoux de la part de Virago, de la Léone. Ça, c'était autoritaire. Mais pas suffisant. En tout cas, on le voit, cette différence de physique. Virago qui est une catcheuse, qui évolue de jour en jour, qui, on voit également, devient de plus en plus impressionnante physiquement. Et sans aucun doute que ces deux catcheuses vont être le visage du catch en France dans quelques années. C'est cela, d'ailleurs, statistique intéressante sur Virago. Elle a autant de matchs féminins que de matchs intergender. Ah oui. Tout comme Céline, j'ai envie de lui dire Céline également. Céline est également très présente dans les matchs intergender, ce qui leur permet chacun de connaître une très grande diversité d'adversaires. Ah oui. Et attention, la close line, elle est esquivée. Elle revient. Elle était dos à son adversaire, là, Virago. Mais ça a quand même permis à Céline d'en profiter, de lui mettre un grand coup d'avant-bras dans le visage. Après, là, attention, elle va enchaîner. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle s'est esquivée. Deuxième point qu'elle se fait avoir. Faites attention, elle ne va pas reproduire vos erreurs. Et voilà, le double mille, double coup de genou à nouveau. Et bam ! Et voilà, à nouveau, elle enchaîne parfaitement. C'est ça, l'une de ses spécialités à Céline. La vitesse d'exécution et on voit le super kick. Et attention, le tombé a enchaîné. Il est parfait. Il en faudra plus, mais il était très, très bien porté, ce tombé. La détresse dans le regard de Céline, qui se voyait déjà. On va partir avec la victoire. Ah oui. Attention, qu'est-ce qu'elle va faire ? Tentative de ciseaux de tête. Et non, c'est contré. Et le stunner de la part de Virago. Et attention, est-ce que c'est terminé ? Non. Virago a ça de la victoire. Une victoire qui serait très importante pour elle, parce que Céline est un peu le visage du roster féminin de Aurora pour l'instant. Vraiment, la femme qui peut faire le plus de victoire au sein d'Aurora. Ah oui, on l'avait vu gagner contre Cori Zero là-là. Faut attention ! Et non. Et c'est pas passé loin. On a eu un Nitsad Cradle qui a failli suffire et surprendre son adversaire. Attention ! Opposition de Fireman's Carry. Qu'est-ce qu'elle va faire Virago là ? Et non, elle a peut-être pris un peu trop son temps. Et c'est bien enchaîné à la manière de Edge. On s'en souvient de cette prise qui est vraiment parfaite pour Céline, qui utilise son petit gabarit pour ramener son adversaire sur le dos. Attention ! Et le ciseau de tête, non ! Elle se positionne pour sa soumission. Ah oui, 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 oui ! Et elle est bien en place, une espèce d'octopus lock là ! Si elle est arrivée à prendre le bras, elle sera parfaitement en place Céline ! Et elle a abandonné ! Une nouvelle fois, son adversaire est expédié vers le Pays des Fées ! Céline repart une nouvelle fois avec la victoire par abandon ! Eh oui ! Victoire ! Alors, surprise ! On sait que c'est une de ses habitudes ! Mais attention ! Qui c'est qui vient ? La jeune Queen Fénixia, si je ne me trompe ! Eh oui ! Caméraman, zoomez s'il vous plaît ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Voilà, vous la voyez mieux ! Eh oui ! C'est donc la jeune Queen Fénixia, entraînée au sein de l'école d'Aurora, anciennement passée par les bandes de la WS. Également, jeune catcheuse talentueuse qui cherche à s'affirmer sur les Rignes de France. Eh oui ! Et qu'est-ce qu'on va avoir ? On a un défi, là ! Eh oh ! Virago qui a voulu s'interposer, là ! Du respect qu'il s'est gagné dans le combat. Du respect qu'il n'a pas Fénixia ! Et en tout cas, on a un défi qui a été lancé par Queen Fénixia. Et bien entendu, il faudra suivre les réseaux sociaux de Aurora pour voir si le défi va être accepté pour la prochaine fois, mon cher Fénix. Oui, tout à fait, n'hésitez pas à suivre Aurora sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, YouTube. Et c'est déjà pas mal. Et en tout cas... Céline ! Ah oui ! Et on enchaîne, on ne perd pas de temps à Aurora. Et on va enchaîner avec un jeune catcheur à nouveau, mon cher Félix, c'est Bernardo. Eh oui, Bernardo, 1m77 pour 77 kilos, le premier élève à être sorti de l'école d'Aurore. Oh non ! Oh ! Oh là 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 ! Qu'est-ce qu'il vient faire, là, lui ? C'est normal, c'est son adversaire, mais pourquoi à ce moment-là ? C'est ça que je veux dire. Et c'est ça, normalement, on a un peu de respect, on laisse le temps de rentrer. Eh oui ! Le moment commence quand les deux personnes sont sur le ring, en principe. Ah oui, oui, normalement, on ne fait pas ça. Et c'est le visionnaire, en tout cas, à ce moment-là, il se faisait appeler comme ça, Rick Salem. Et Rick Salem, catcheur venu d'Aubervilliers en 93. Celui qui se faisait surnommer, comme vous le disiez, le visionnaire à cette époque. Puisque depuis, il se fait désormais appeler simplement Salem. Eh oui ! L'Afro-Wettler. Et là, il voyait encore. Et en tout cas, il a bien vu qu'il a attaqué dans le dos le jeune catcheur Bernardo. Et on n'a pas eu le temps de présenter un peu plus Bernardo. Mais pour nos spectateurs, qui est-il, vous l'avez dit, le premier élève de l'école d'Aurora ? C'est cela, le premier élève à être sorti de l'école d'Aurora. Un jeune catcheur qui a pas mal de belles choses à montrer, mais qui a encore beaucoup à prouver. Qui, pour l'instant, est surtout présent sur les rimes d'Aurora. Mais également a fait du côté de Lyon, pour la Brawl Spirit. Eh oui. Et qui est encore en recherche d'une grosse victoire. Qui peut-être arrivera ce soir. Et en tout cas... Et oh là, il faut faire quelque chose là ! Et on vient écraser la main là ! Rappelons-le, le match n'a toujours pas commencé. Parce que les deux catcheurs n'ont pas encore été présents, tous les deux sur le rig. Et voilà, il suffit de le dire. Là, il est dans de mauvais draps, là, Bernardo. Ça va être compliqué pour lui, là, mon cher Félix. Ça va être vraiment difficile. L'arbitre qui lui demande quand même s'il veut combattre. Attention. Peut-être l'erreur de la jeunesse, vouloir combattre alors qu'on n'est pas forcément en état. Ah oui, mais il a sûrement envie de prouver au public présent ce soir. Pour prominence 1, qu'il va être quelqu'un d'important d'Aurora. Attention, il arrive quand même à esquiver les poux. Et le coup de coude, magnifique. Il a joué de sa vitesse et de sa hauteur. Bernardo pour revenir. Et attention ! Et malgré cette attaque de Rixalem, il se fait surprendre, là. Attention, on va être... Et oui, trop gris, forcément. Répéter encore et toujours la même chose est une erreur, mon cher. Il faut savoir se diversifier. Ah oui, peut-être un peu trop de confiance. Il s'est dit, j'ai réussi à enchaîner deux, trois coups. Et là, attention ! Il suffit qu'on le dise pour qu'il revienne avec cet enfourchement. Et cette centaine, il va enchaîner le tombé. Bernardo, attention ! Et ça restait peut-être trop peu pour abattre Rixalem. Rixalem qui, lui, a quand même le gros avantage de l'expérience. Ah oui, a été dans de nombreux matchs, de très haut profil. A été plusieurs fois champion à travers toute la France. Ah oui, un morceau de choix. On a vraiment des catcheurs très, très expérimentés ce soir. Du côté de chez Aurora, on a également, bien entendu, les jeunes pousses du catch français. Attention, cette grosse back-souplexe. Et même du catch euro-perain. On pourra le dire, bien sûr, avec notre main event. Attention ! Hé ! Oui, comme on le disait lors de précédentes choses, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup chez Aurora. C'est le fait de voir des jeunes catcheurs avoir leur chance face à des gens beaucoup plus expérimentés. Très bon moyen pour eux d'évoluer et de faire leur preuve. Et oui, vous avez raison. Et là, pour le moment, Rixalem, j'ai encore le droit de l'appeler comme ça. Et attention ! Cette suplexe-là, magnifique, a été parfaite. Et c'est vraiment un catcheur. On l'a vu un peu plus tôt. Son ancien partenaire, Thiago Montero. Ils ont fait longtemps équipe. Ensemble dans l'équipe Montero-Salem. Et c'est un peu le même style de catch que Thiago Montero, là, pour Rixalem. C'est ça. Peut-être un style un peu plus concentré, un peu plus percutant du côté de Salem. Qui, lui, a tendance à beaucoup moins lâcher son adversaire. Laisser bien moins d'espace. Ah oui, c'est un... C'est très cher à Bernardo. C'est un mort de fin, Rixalem. Un peu à la différence de son ancien partenaire. Lui, il ne perd pas trop son temps, comme vous l'avez dit. Et là, on le voit, il porte parfaitement cette prise. On maintient parfaitement le bras. Et ça va être difficile pour Bernardo. À moins de peut-être aller chercher les cordes. C'est cela. Très peu d'espace pour que Bernardo puisse exprimer dans cette histoire. Attention. Et ce gros coup d'avant-bras, là, en plein dans l'estomac, qui a fait plier son adversaire de douleur. C'est ça. Pas un seul instant, il lui laisse le temps de respirer, de reprendre son souffle. Et attention. Et là, il essaye d'aller chercher les cordes. Il essaye de se réfugier un peu comme il peut, là, Bernardo. Un gros coup de pied. Et là, on vient utiliser ses grandes jambes. C'est vraiment... Ce n'est pas quelqu'un de très très grand, mais il a de très grandes jambes, Rixalem. De très grandes, il a de très belles jambes. Alors oui, je vous laisse votre commentaire pour vous, même si vous avez raison. Il faut quand même avouer que c'est un bel homme. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. La tentative de Alley-Hoop qui a été contrée. Ah oui. Il a tout de suite... Ah oui, voilà, ce gros big boot, là. Et à nouveau, il a failli se faire surprendre il y a quelques secondes, là, Rixalem. Mais il a tout de suite repris ses esprits pour mettre ce gros big boot en plein dans le visage de son adversaire. C'est ça, c'est une de ses grandes qualités. C'est sa capacité à rester concentré sur l'action. Ne pas se laisser dépasser. Et quand on vous parlait tout à l'heure de deux belles hommes, j'allais lui dire, mais on n'a que des belles hommes ou des belles femmes ce soir. et j'ai pensé qu'on allait avoir Ultima Sombra qu'on a Hidden Black. Alors, je ne sais pas trop. On va dire que ce sont des belles hommes. Disons que j'éviterai de me poser la question. Voilà, c'est ça, c'est ça. On va éviter d'avoir des problèmes. Et ça, ça sera pour un peu plus tard. Attention, la tentative de P-Driver peut-être. Non, c'est probablement une tentative de Alley-Hoop, son finisher. Ah oui, il n'a pas raison. Levert Powerbomb qui ne passera toujours pas. Et oui, c'est bien contré le surpasement, le coup de coude de la part de Bernardo, la close line. Et il faut qu'il arrive à enchaîner. Là, c'est peut-être la clé pour ouvrir la porte pour Bernardo. Attention, il part dans le coin. Et repène du percut. Attention, la projection dans le coin opposé. Et il voulait passer au-dessus, mais bien anticipé de la part de Bernardo. Et une espèce de Power Slam. Attention, il va enchaîner. Et Diditi, il est mal tombé. Il est tombé en plein le visage sur le ring. Et très joli Diditi. C'est Diditi qui pourrait finir des matchs contre un homme qui serait bien résistant que Eric Salem. Ah oui, mais Salem en a vu d'autres. Ça ne suffira pas. Et vous avez bien raison de préciser que si c'était un homme normal, Salem n'est pas un catcheur entraîné. Il serait totalement chaos en plein milieu de ce ring d'Aurore. Et attention. Et oh, il partait pour un code raid, mais c'est bien contré de la part de Eric Salem. Et ce gros coup de pied en plein dans le visage. Tout est sérifiant, ça devient personnel. Ah oui. Et on voit à nouveau là, il va essayer de faire son... Et oh non, c'était esquivé le alley-oop. Son finish. Et Lenzugheri de la part de Bernardo. Et ça a été bien contré de la part de Bernardo, ce finish là, mon cher Félix. Oui, magnifique anticipation. Ça se voit qu'il connaît, qu'il s'est renseigné sur son adversaire, qu'il l'a étudié. Et les échanges de coups. À toi, à moi. Et c'est parti à une vitesse dans ce combat. On voit les hommes assez fatigués, malgré l'avantage quand même pour XAM. On revient vraiment sur ce qu'il y a de plus primaire. Un échange de coups. Un peu plus basique. Et en tout cas, attention, il va retenter cette prise. Ce alley-oop. Attention, non, c'est contré. Et... Melbo. Et il enchaîne bien, il enchaîne bien. C'est peut-être sa chance à nouveau. Attention, position de Fireman's carry. La position du pompier. Et le flapjack. Et c'était bien porté. Un peu surprenant de la part de Bernardo. Il va donner... Et non, ce ne sera pas suffisant pour offrir à Bernardo la plus grosse victoire de sa jeune carrière. Et malgré son manque d'expérience, il impressionne son monde, Bernardo. C'est ça, ne serait-ce que réussir à tenir la dragée haute. Un catcheur de la trempe de Rixalem, c'est déjà un accomplissement. Et on le rappelle, lui qui a été attaqué en début de combat, qui s'est fait attaquer dans le dos. Il a quand même réussi à revenir. C'est vraiment une belle force intérieure qui nous montre Bernardo. Et là, il est sur cette deuxième, troisième corde. Et attention, qu'est-ce qu'il va faire ? Et on partait pour peut-être une leg drop ou quelque chose comme ça. On a eu un grand coup d'avant-bras à nouveau. Et là, c'est le moment. Et oui. Le Alley-Hoop, c'est la fin. C'est terminé. Une regrette de lumière. Et Rixalem qui remporte son combat avec le Alley-Hoop. Et en tout cas, on a eu un Bernardo qui a montré de très très bonnes choses. Il n'a pas manqué grand-chose pour qu'il reparte avec cette victoire. C'est cela. Un très bel esprit combattant. Il ne repartira peut-être pas avec la victoire, mais il repartira avec le respect du public pour vraiment ce magnifique esprit qu'il a su lui montrer tout le monde au combat. Et Rixalem qui a fait parler de son expérience en attaquant au début son adversaire dans le dos, même si ce n'est pas trop ce qu'on aime. De sa roublardise, j'ai presque envie de dire. Oui, totalement. Et en tout cas, Rixalem qui repart avec la victoire de ce volume 1 de Aurora. C'est cela. Rixalem, celui qu'on appelle désormais simplement Salem est désormais à une victoire pour zéro défaite au sein d'Aurora. Et c'est l'heure de l'enfer sur terre, mon cher Félix. Et en parlant d'enfer, voici El Solo Cuerno, Ultima Sombra. C'est cela, Ultima Sombra, jeune catcheur belge, jeune catcheur qui malgré tout a déjà énormément d'expérience. J'allais dire à travers l'Europe, mais à travers le monde même, pourrions-nous dire. Ah oui. Le jeune homme masqué qui vient de Belgique qui mesure 1m77-80 kg qui a été titré à travers l'Europe entière. et lui qu'on a vu comme vous l'avez dit également du côté des Etats-Unis. Et là, on le voit de plus en plus en solo, lui qu'on a eu l'habitude de voir en équipe. Et c'est un catcheur qui montre de très très bonnes choses ces derniers temps et qui fait une année 2023 exceptionnelle. et le voici maintenant présent du côté de Aurora. Et face à lui, ce n'est pas un démon, mais un centipède, mon cher Félix. C'est cela que nous voyons arriver dès maintenant. Hayden Black, The Thing from Below. 1m90 pour 105 kg. Expert du match hardcore. Et également une baie de tête les films régulières d'Aurora. Et c'est lui, le voilà, le centipède Hayden Black. Et toujours des entrées impressionnantes de la part du centipède. Lui qu'on avait vu contre Magot. Il a triomphé de Magot même. Ah oui. Probablement la plus grosse victoire de la carrière d'Aurora. Hayden Black. Vous avez raison. Et oui, ça m'arrive souvent. deux personnes de créatures même dirais-je, un peu dérangées qui, face l'un à l'autre, risquent d'être dans leur élément. Et oui, il avait gagné contre Magot et contre Useless également. C'était dans notre match qu'on avait commenté ensemble pour le show Kamokon que vous pouvez bien sûr retrouver sur la chaîne YouTube de Aurora. Ce n'était pas la Kamokon que nous avions transformé. Ah non, le nom de la Kamokon n'était pas avec vous, c'était avec Monsieur Aurora. Excusez-moi. Effectivement. Effectivement. être confondu avec cet homme, je suis profondément blessé. Ah non, c'est notre patron. C'est Monsieur Aurora quand même. Il faut le respecter. Je n'ai aucune clause qui me m'interdit de dire quoi que ce soit sur sa personne. Ça, vous verrez, vous verrez, mais en tout cas, moi, je le respecte Monsieur Aurora. Mais là, on a un sacré face-à-face de personnalité très perturbante du catch européen. Un face-à-face très au ras du sol. Ah oui. Et c'est parti, la cloche a sonné. Et ça reste deux belles hommes quand même, il faut le dire. On se posait la question tout à l'heure, mais on peut le dire. C'est juste une beauté différente, si je dirais. Oui. En tout cas, on a des fans de Hayden Black là. Et El Solo Cuerno, il pète un câble. Ah, on a quand même des Sombra. Oui. Sombra qui a quand même un fan dans la salle. Mais il faut bien en avoir qu'un qu'aucun. C'est ça, il faudra savoir s'en contenter. En tout cas, on a un sacré face-à-face là. Entre deux catchers très particulier mais dans un style assez opposé également. Ultima Sombra qui est un style assez hybride mais surtout capable d'aller rapidement dans les cordes tandis que Hayden Black c'est un vrai bagarreur, un vrai balade. Comme vous l'avez dit, il y a un spécialiste des matchs hardcore. Mais là, c'est un match où il y a des règles. D'ailleurs, puisqu'on parle de règles, savez-vous ce qu'il y a un match en fer sur terre ? Non, je ne sais pas. Eh bien, moi non plus. Eh bien, on verra. Nous allons les briser en même temps. Après, c'est l'enfer sur terre parce que c'est deux catchers impressionnants et qui viennent un peu de l'enfer. Donc, on verra. Peut-être qu'on dit ça et peut-être qu'il n'y a pas de règles. On ne sait pas. En tout cas, Hayden Black qui monte de la résistance et pour le moment, ça essaye de s'impressionner mon cher Félix. Oui, c'est ça. C'est comme quand deux animaux se rencontrent. Deux animaux similaires lequel va vraiment réussir à montrer sa dominance. C'est un peu l'équivalent de deux chats qui sont en train de faire pipi par terre pour marquer leur territoire. Je vois l'image, mais j'aimerais bien ne pas la voir. Attention. On a eu le défi. on est vraiment dans un défi. On se cherche. Attention. J'allais dire même qu'on se renifle. C'est cela. Restons dans un hockey biaire très animalier. C'est ça. il y a à peu près une tête, une demi-tête de différence pour Hayden Black. C'est ça. On doit être à 15 centimètres et 20 kilos davantage pour Hayden Black. C'est sur ça qu'il va devoir essayer de prendre l'avantage. Et là, ultima son bras, il hésite pour un moment. Parce qu'il va il fait des pompes. Pourquoi pas ? Ça permet peut-être de gagner de la puissance. C'est bon. Oh là là, cette Atemi. On le sait, c'est l'une de ses spécialités, les Atemi de Ultima Sombra. Hayden qui en redemande. Il aime la douleur, ce centipède. Attention, c'est contré. Eh non ! Eh ! Ah bah oui. Donc du coup, on a une bonne réponse mon cher Félix. Il n'y a pas de règles. Du moins, les morsures sont autorisées. Ah oui, en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles. Oui, effectivement. Nous allons peut-être avancer peu à peu. Attention ! L'arbitre qui ne sait pas comment réagir, qui n'a pas l'habitude d'avoir de tels animaux sur le ring. Ah oui. C'est sûr qu'on n'est pas trop habitué à voir des gens se mordre sur un ring de catch. Attention. Ça se pousse. Qu'est-ce que je vous disais ? Deux animaux. Eh bah voilà. Eh bah ça va chercher des choses sur le ring. Et donc, on a notre réponse. On disait que ce n'était pas matière de corps. Eh bah si, en fait, il suffisait de lire tout simplement. Et attention. Et là, on est venu chercher des chaises. Pour les jeter et ne pas les garder. Oui, on a impressionné son adversaire. C'est comme ça qu'on fait. À l'époque, on avait des duels de pistolets et dans notre ère actuelle, on a des duels de chaises et on s'assoit comme des vrais bonhommes qu'on est. Et on va s'échanger les coups. À toi, à moi. Eh ! Deux serres qui se font pour échoquer leurs cornes. Deux sangliers qui se posent dessus. Ah oui. Eh ! Oh, cet atemi. Cet atemi, excusez-moi, c'était une claque dans le cou, mais là, cette fois-ci, c'est des atemis. Ce double atemi. Eh ! On se coupe pied mais non. C'était contre et on vient de bord encore là-haut. Tellement un affrontement tout en subtilité. Eh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ce coup de chaise, ce lancer de chaise. 20 sur 20 pour Ultima Sombra. C'est ça, la précision, la puissance. Rien à redire. Ah oui. Et attention, on demande l'appui de la foule et on voit que Ultima Sombra puis le combat avance, il commence à se faire applaudir. Eh ! Attention, on est venu bailler tout de suite l'accélération de Ultima Sombra et il me fait plaisir à la manière d'une certaine légende japonaise. Et attention. Et on a vu tout de suite l'accélération de Ultima Sombra. C'est attention, Hayden qui prépare et un panneau jaune et noir. Et ben voilà, on vient faire également comme une autre star japonaise. On vient faire du air guitare. Et attention. Il est encore ? Sur sa glisse. Non, non. Qu'est-ce qu'il fait ? Tout ce monde avec le dos j'aime, d'accord ? Oh ! Il est venu, je pense qu'il avait des problèmes de dos Ultima Sombra. Il est mieux qu'un chiropracteur. Ah oui ! On est venu s'asseoir sur le public et on vient passer les tétons là. Il n'y a pas de règle mais il y a même des limites. Les tétons. Eh ! Oh là là ! C'est un back complexe sur Leprown. Leprown, la fameuse partie la plus dure du ring. Ah oui ! C'est dans notre contrat. Il ne faut pas l'oublier, ça c'est important de le dire. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chercher à nouveau des armes sous le ring. Il est où ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah ben il est passé par l'autre côté. Qu'est-ce qu'il a ? Il est un sabre ? Un kendo stick. Mais ce n'est pas un kendo stick, c'est un sabre ! Eh ! Attention ! Alors ça reste un sabre d'entraînement, bien sûr, c'est un sabre en bois mais quand même. Et en effet, ce qu'on n'a pas l'air broken. Oh là là ! Un sabre d'entraînement. Et on a vu un magnifique Russian Leg Sweep avec ce sabre-là. Et en tout cas là, au point de vue de stratégie, il n'y en a pas beaucoup dans ce combat. On est là vraiment pour se rentrer l'un dans l'autre, mon cher Félix. Et attention, il va enchaîner ! Ultimation de moi ! Topé suicida ! Pleine vitesse. Ah oui. C'est... vraiment l'une de ses spécialités. Quel catcheur exceptionnel ! On a vraiment là deux catcheurs, deux specimens très très particuliers dans le catch francophone. Et attention ! On vient frapper le visage de son adversaire sur ce bord du ring, sur les prones. Oh ! Oh la taille ! Qu'est-ce qu'il fait avec sa chaise ? Oh mais... Il est venu mettre un coup de boule sur la chaise ? Nous ne parlerons pas de cette décision. On peut nous expliquer pour elle. Alors là, j'aime pas trop ce qu'on voit. Ça a commencé à partir dans cette salle. ça a pensé au public. Attention ! Mais laissez les tables de merques conquis. Ah oui ! Et vous n'étiez pas là ! Et non ! Parce que Mijon, c'est vachement le droit. Alors pour être plus précis, on était à Solon-la-Chapelle. qu'est-ce qu'on a là ? On a une table là qui est en préparation. Ce qui ne sont pas des paires au public. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ces deux hommes ? Ce sont vraiment des vrais malades là. Attention à la barrière envers la caution. On ne va pas essayer de porter une souplexe quand même. Qu'est-ce qu'ils font ? Et bien sûr qu'est-ce qu'on va essayer. Ah oui, on a vu une close line qui a voulu mettre... Attention ! Il est tombé sur cette table là. Aiden Black avec ce big boot de la part de Ultima Sombra. Et on a vu à un moment Ultima Sombra porté une close line sur le crâne de Aiden Black. Et cet homme a le crâne solide. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ultima Sombra il va monter sur la barrière et niquer la caution. Oh non ! Elle a l'air de tenir cette barrière. Attention ! Le diving splash. La barrière a tenu Aiden Black ou non ? Ah oui. Magnifique prise de El Solo Cuerno. le catcheur belge. Attention ! Grosse prise d'avantage de la part de Sombra. Ah oui. Là il faut qu'il arrive à enchaîner. Magnifique David Crossbody. Il était incroyable ce Crossbody. Attention ! Et non ! C'était magnifique qu'il aurait pu terminer ce match. Ah oui. Il en faudra plus mais en tout cas Aurora pour son volume 1 commence vraiment sur des chapeaux de roue et ce n'est pas encore terminé mon cher Félix. Oui ! De très beaux matchs jusque-là. Très diversifiés en plus. Il y a vraiment plein de belles choses. Ah oui. Et là on est dans une vraie guerre entre les deux hommes. Entre le senti PADL solo Cuerno. Attention ! Ce coup de coude de la part de Hayden Black. Qu'est-ce qu'il va faire et la body attaque. Attention ! Et à nouveau on partait et ça a été contré. Position de Jordan Suplex ! Attention ! Voilà ! Il va enchaîner au second coup de genou le V-Trigger et le tomber. Et non ! Et ben il était bien impliqué là se tomber mon cher Félix. C'est ça Hayden a supposé de tout son poids sur son ombre mais ça ne suffira toujours pas. Il faut bien plus pour abattre cette tête. Et il va enchaîner. Il va monter sur ce troisième câble pour tenter probablement de se servir de sa tête. Et oui ! Hot of nowhere le cutter. Attention ! Et il a failli se faire surprendre et... J'y ai cru quelques instants. Ah oui et je ne sais pas comment il a fait pour se dégager là. Ça reste un homme qui a la tête dure. Ah oui, oui, oui. Effectivement mais on avait l'impression qu'il était clairement KO là au centre de ce ring d'Aurora. Il a trouvé la force pour se dégager et là on va nous jouer un petit air de guitare. Elle n'est pas très bien accordée cette guitare. Je pense que le problème vient aussi de la personne derrière la guitare. Oui, peut-être effectivement. Attention parce que là il est debout là. qu'est-ce qu'il fait ? Attention c'est esquivé là nouveau. On est venu donner la guitare là. Non, 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 non. C'est esquivé qui est calculé. Oh ! Aïe, 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 aïe. Oh, tel compte guitaire et c'est la guitare qui a gagné. Et non, il se dégage. Mais pourquoi il fait le crâne de cet homme ? Je ne sais pas mais en tout cas le bois de la guitare n'a pas suffi pour mettre KO le centipède et il en faudra plus encore. Et oui, rien ne l'arrête pas même les commotions il semblerait. Ah oui. Impressionnante force de Hayden Black. Et là, qu'est-ce qu'il va faire là ? Peut-être de l'inconscience je ne sais pas. Ah oui. mais quoi qu'il arrive il résiste. Et en tout cas pour le moment il prouve qu'il existe. Et on est venu reprendre une planche là. Qu'est-ce qu'il va faire avec ? Attention. Il va la mettre en coin. C'est compliqué de trouver un moyen mon cher Félix de pouvoir s'en sortir dans ce combat à leur place. Qu'est-ce que vous ferez mon cher Félix ? Eh bien je pense que j'éviterai de faire ce genre de match déjà. Oui. C'est une bonne réponse. Effectivement. Mais on peut faire confiance à Stone qui a la grosse expérience également. Lui qui a été champion à refaire. Attention ! Oh là là je vous ai coupé je m'en excuse mais là on a eu un gros spire. vous avez raison. Ah oui un gros spire à travers cette table et d'enchaîner avec le sister Miguel et je crois que c'est terminé et voilà c'est fini. La victoire de Hayden Black et on a eu un combat vraiment incroyable mon cher Félix. c'est la tête que dans le match il peut se retourner à l'importe quel moment puisque chaque objet un produit rend la chose plus dangereuse. On ne sait jamais comment ça peut se finir et là une esquive il suffit pour retourner complètement le match lui permettre de mettre ce spire au fond de la victoire. Eh oui et en tout cas les deux hommes qui ont démontré beaucoup de de dangerosité dans ce combat qui ont été chercher des guitares des tables on a vu ce saut de la barrière la barrière qui a tenu donc pas de problème de caution on est bien mais en tout cas allez-y allez-y c'est cela et Hayden Black qui sait toujours se servir de sa tête mais qui n'a toujours pas compris ce qu'on voulait dire par là mais ça reste sa grande forte la dureté de ses os bien joué et Hayden Black qui après avoir gagné con useless et Magot remporte ce match contre Ultima Sombra et là qu'est-ce qu'il va faire il n'a plus de puissance voilà il n'a plus de puissance aider cet homme à rentrer chez lui peut-être lui comprendre que c'est terminé on pèse le tour du match oui mais je crois qu'on lui a dit en tout cas belle victoire de Hayden Black dans ce match des enfers un peu de respect pour l'adversaire il a montré énormément de choses applaudissez-le le public tout de même qui reconnaît la performance de l'homme et son bras qui demande le micro on va l'écouter la première de Aurora Pro Wrestling ce soir vous inquiétez pas c'est que la fin de la première partie je pose sur vous pour mettre le feu ce soir pour le reste des gars qui sont venus c'est pour vous d'accord et les gens avant beaucoup de roi je veux un chambre d'accord un deux trois et comme l'a dit Ultima Sombra c'est seulement le début pour Aurora et on voit le public qui lui répond et en tout cas on espère revoir très bientôt Ultima Sombra du côté de Aurora et là mon cher Félix on a un représentant de la Brawl Spirit et nous avons Raphaël Bellemont Raphaël Bellemont qui nous vient de Lyon et Raphaël Bellemont 1m75 pour 85 kilos il est comme comme vous l'avez dit un représentant de la Brawl Spirit et également un énorme soifard ah oui et ça j'aime bien pas une très bonne image pour la jeunesse j'ai envie de dire oui mais bon après ça fait partie de lui on l'aime comme ça aussi et lui il est clairement pas là pour jouer au Pogs et non c'est un homme qui a quand même une certaine expérience il a catché en France il a catché également au Japon alors oui il est parti se former pendant quelques temps où il a été présent du côté de la 2AW pas très apprécié du public de Aurora et face à lui c'est quelqu'un que vous connaissez bien mon cher Félix et oui Max Corleone Max Corleone qui est à l'époque de la West Wing Star et Pogs est un catcheur exclusif de cette promotion qui depuis s'est détaché maintenant un élève régulier d'Aurora qui est très présent sur leur show et que vous avez interviewé en effet interview disponible sur Youtube et donc c'est un de ces jeunes catcheurs qui ont tout à prouver parce que même s'il a une certaine expérience il ne s'est fait voir nulle part ailleurs qu'auprès du public très local un jeune qui en veut un jeune qui a beaucoup de potentiel et c'est parti pour un nouveau combat avec un un bagarreur qui représente la Brawl Spirit contre comme vous l'avez dit un élève de la Aurora c'est ça on a deux profils assez différents on peut le voir physiquement c'est pas vraiment les mêmes ah oui c'est pas vraiment le même style de combat également c'est ça on a quelque chose un peu plus technique un peu plus travaillé du côté de chez Max Corleone là où Raphaël Bellemont est un vrai bagarreur à l'ancienne clairement Raphaël Bellemont il s'en fout d'avoir le style quand il combat il est juste là pour prendre la victoire et son chèque c'est ça il a pour envoyer les bourpifs ah oui j'aime beaucoup les bourpifs je vois qu'il y a beaucoup de choses que vous aimez chez cet homme ah oui j'aime beaucoup de choses c'est vrai c'est vrai effectivement vous avez raison mais c'est vrai que Max Corleone on le connait un peu moins c'est un catcheur comme vous l'avez dit qui a quand même déjà un peu d'expérience qui là se lance dans le grand bain avec ses débuts du côté de Aurora Raphaël qui a vraiment la confiance qui prend le temps de blaguer un peu avec le public attention et on a les armes drag de la part de Max Corleone et à nouveau et là on vient bien maintenir le bras la prise est bien en place là mon cher Félix oui vraiment un beau lock c'est difficile c'est vraiment oui voilà ça va être difficile il suffit d'avoir des grandes jambes tout simplement c'est ça j'allais dire ça l'est difficile de s'en sortir vraiment de ça sauf que c'est vrai que j'oubliais que la subtilité et Raphaël ce n'était pas des choses qui rivaient attention attention et la Témi et à nouveau à nouveau et elle enchaîne bien ça suffit pour faire vacille Raphaël et on demande un temps mort potentiellement une erreur à mettre sur la jeunesse de Corleone également ah oui ah oui vous avez raison il aurait peut-être dû essayer d'aller le suivre un peu comme ce qu'on avait vu avec Bernardo et Eric Salem un peu plus tôt et là attention parce que on sait que Raphaël Belmont peut vite reprendre l'avantage attention qu'est-ce qu'il va faire il a l'air d'être un peu perdu là Max Corleone pour le moment c'est ça il veut probablement la faire trois la régulière ah oui c'est ça il lui laisse tout l'espace du monde il a quelle énorme erreur oui mais dans un sens je peux comprendre il veut rester dans les règles du jeu mais le problème c'est que face à lui il a quelqu'un qui s'en fout des règles et qui va en profiter on l'a vu tout de suite il est venu tirer son adversaire et il a fait écraser son visage sur les plans attention il va enchaîner le tombé et c'est là qu'on voit l'expérience de Raphaël Belmont lui qui a fêté ses 10 ans de carrière cette année on l'a vu il a bien appliqué le bras sur le tombé c'était parfait mais ça n'a pas suffi c'est ça Raphaël qui donne complètement le tempo dans cet affrontement et il va enchaîner et là on vient l'étrangler dans les cordes et oh oh et qu'est-ce qu'on fait il y a une différence entre jouer et son expérience et faire ce genre de pause ah oui heureusement heureusement que le match ne se termine pas sur ça après ce ne serait pas la première fois qu'il terminerait son match sur quelque chose d'aussi bas c'est le premier show prominence c'est le premier on va dire gros show de Aurora pro wrestling on espère on va voir un peu plus que des trichies de la part de Raphaël Belmont même si j'aime bien le monsieur j'aimerais qu'il reste dans les règles allez relève-toi allez relève-toi allez relève-toi on a pression l'homme pas les méthodes attention on a vu un gros coup de pied là alors que son adversaire était au sol on a Latemi et le deuxième ça a eu une petite vengeance après ce qu'il s'est pris un peu plus tôt dans le combat et là il va enchaîner toujours dans un style où on aime prendre son temps on frappe fort on frappe peu mais fort c'est un peu comme ça qu'on pourrait résumer Raphaël Belmont c'est ce qu'il va faire et pour le moment Max Corleone qui a été qui a eu peu d'attaques possibles il a été assez rapidement pris en en comment dire j'ai pas les mots mais tout simplement qui il a été mis dans de mauvais draps là tout simplement Max Corleone et pour le moment il n'est pas très dangereux pour son adversaire gros avantage du côté de Raphaël attention et là on travaille bien le dos avec le backbreaker et on vient tirer sur le cou et ça ça fait très mal mon cher Félix en effet tous les muscles du dos en élongation à ce moment là ils sont très inconfortables et attention la projection dans le coin opposé et non c'est esquivé et tentative de monkeyflip bien contrée à nouveau et la temi de la peur de Belmont et magnifique ce dropkick en plein dans le visage là et il revient il est bien haut et il montre quand même de la détermination là Max Corleone et il se fait à nouveau au contraire et on est venu écraser le visage de son adversaire en plein sur son genou et vraiment Raphaël Belmont qui porte des attaques très très lourdes là mon cher Félix c'est ça il cherche à défigurer son adversaire le visage qui semble être une cible de choix mais attention et qu'est-ce qu'il va faire il va tenter une Fischermann-Souplex peut-être est-ce qu'il va réussir à à contrer et non la Fischermann-Souplex elle est manuelle elle est parfaite avec le pontet et non finalement deux il en faudra plus mais on a vu une très belle souplexe là de la part de Raphaël Belmont tout est impressionnant pour un homme de son gabarit et là il commence à s'énerver c'est vrai que pour le moment c'est un match qui est quand même à sens unique mon cher Félix oui Max qui a très peu de place pour s'exprimer après comme on le disait il paye sûrement le fait d'avoir laissé autant de place à Raphaël dès qu'il avait l'avantage moi Max forcément on vient de marguer là la pression reste maintenue quand elle n'est pas physique elle est psychologique ah oui c'est pour ça que ce duo va être très dangereux du côté de Aurora et attention là dès qu'il arrive à essayer de prendre l'avantage un peu là Max Corleone Raphaël Belmont il arrive rapidement à reprendre cet avantage il donne vraiment aucun temps mort aucun espace à Max Corleone tenter une soumission à ce moment-là n'était pas forcément le plus judicieux quand le package Peel Driver peut sortir à tout moment magnifique attention il a fallu se faire se prendre mais là on se cache pas du tout c'est une disqualification ça monsieur bah ouais au moins on vient virer cette personne là mais il y a eu un coup dans les parties là en plus monsieur l'arbitre ah oui non eh oh là un paquet de pitailles oh là sur les genoux c'est terminé mais cette victoire n'a aucune valeur et je me souviens que la dernière fois c'était déjà une histoire de coup dans les parties c'est ça sauf la dernière fois l'arbitre avait bien disqualifié Raphaël mais peut-être qu'il a pas vu peut-être qu'il a pas vu nous on l'a vu j'espère qu'il a pas vu bah j'espère oui bien sûr mais j'imagine alors nous on avait un angle où on avait l'action devant nos yeux c'est vrai mais je n'ai pas fait attention où l'arbitre était placé et je pense bien sûr qu'il l'a pas vu malheureusement pour nous on peut remarquer la petitesse de Raphaël Bellemont Raphaël Bellemont qui dominait complètement le match qui va quand même à ses extrémités ah oui et là on continue là et Max Corleone qui malheureusement n'a pas pu développer son catch dans ce combat on met le micro et on veut le micro c'est ça notre action des foyers vous n'alliez pas dire autre chose excuse ouh 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 Et les comptes qui doivent se régler entre ces deux hommes. Vous l'avez dit tout à l'heure mon cher Félix. Et là, on a Victor Wardin qui vient se venger de la dernière fois. Et il y a des histoires à régler là mon cher Félix. C'est ça, c'est personnel entre ces deux hommes, ce n'est pas fini. Et ça demande encore le micro. Eh ben non, reste ici, j'ai un petit truc à dire. Tu ne peux pas venir ici, avoir une attitude ou pareille. Manquer de respect à toutes les personnes qui sont ici. Mais oui ! Mais oui, et encore moins à sa vie. Alors j'ai un truc à dire. Pas de disqualification ! Pas de décompte à l'extérieur ! On a volume 2, enfer sur terre, toi contre moi ! Eh ben voilà, cette fois-ci on le saura mon cher Félix. Ça sera un enfer sur terre et donc ça veut dire pas de disqualification. Ça sera lors du volume 2. Le défi est lancé, les deux hommes vont devoir s'accronter. Les comptes sont à régler. Et là, on part tout de suite vers notre main event de ce volume 1 de Aurora Pro Wrestling. Avec tout simplement l'une des plus grandes superstars que le catch français connaît. Et oui, Peter Fischer ! L'un des plus gros, une des personnes les plus établies de la scène française. Probablement le meilleur technicien encore à ce jour. Ah oui ! Peter Fischer venu tout droit des Vosges. 1m76, 96 kg. Et celui qui a été l'un des premiers Français à être couronné champion dans l'une des plus grandes promotions allemandes de la WXW. Mais son adversaire, c'est tout simplement le Spectacular Charles Kroll. Ça, c'est l'un des noms actuellement les plus en vue de la scène. Je vais dire de la scène britannique mais de la scène européenne, de la scène mondiale. Le catcheur dont on ne voit plus l'ascension s'arrêter. Spectacular Charles Kroll. Et là, ça danse et c'est ce qu'on aime. Et j'espère que vous aussi, vous dansez devant votre écran parce que moi, je peux vous dire, j'ai les fesses qui bougent. Si ce n'était que les fesses de mon côté. Et c'est toujours un... C'est quoi riez-vous ? Bah non, parce que ça me fait juste l'image de vous qui danse. Voilà, j'ai envie de rigoler, c'est tout. Je ne sais pas ce que je veux dire. Alors, prenez-le bien, prenez-le bien. Ne vous acceptez pas. Mais en tout cas, commenter un match de Charles Krolly, c'est toujours particulier. Et voilà. Et c'est toujours un moment particulier également cette entrée mon cher Félix. Il est toujours un plaisir à voir cet homme. Un plaisir à côtoyer. Vraiment. Un catcheur exceptionnel. Un homme qui l'est tout autant. Et un talent extraordinaire, déjà plusieurs fois champion. Et ce soir, un match d'un dont la victoire se fait par tombée ou soumission. À ma droite, il est le barbare Vosgien. Il représente l'équipe qu'il forme avec Lucas Di Léo, la PSF 29-09. Il mesure 1m75 pour 91 kg. Il est la référence du catch français, Peter Fischer. Et c'est parfaitement présenté, la référence du catch français. Et ça, c'est sûr qu'il en fait partie. Le déplacement spécialement pour vous ce soir depuis l'Angleterre. Et donc, je vais faire son réintroduction en anglais. Et en tout cas, on a la présentation des grands joueurs. Pour un main event exceptionnel, mon cher Félix. C'est ça, très belle présentation de nos belligérants ce soir. Deux hommes exceptionnels. À nouveau, une opposition de style. Un homme qui est vraiment dans le démonstratif. C'est Charles Crowley, un technicien pur du côté de Fischer. Et deux catcheurs de deux générations différentes. Charles Crowley, on l'a vu exploser sur les circuits anglais depuis 2020 à peu près. Tandis que Peter Fischer, lui, il est là depuis, on va dire presque 2007, 2008, 2010, vers là, je ne sais pas exactement. C'est cela, en réalité, 15 ans, 10 ans séparent ces deux hommes en termes d'expérience. Et il se retrouve sur le ring de Aurora. Rapprends-le, Fischer, c'est en 2008 qu'il a fait ses premiers pas. Donc, j'étais pas très loin. C'est cela, alors que Charles Crowley, son premier match est en 2018, si je ne me trompe pas. J'étais un peu plus loin, mais on le voit, toute la grâce du catcheur anglais. On le voit, il a une grosse attelle, là, sur cette épaule. Ça sera à surveiller dans ce match. Et peut-être une porte d'ouverture pour Peter Fischer. Tout à fait. Et vous le disiez, vous le disiez que 2020 pour Charles Crowley, car c'est à peu près à cette époque qu'il a commencé à exploser. C'est pas que c'est vraiment trouvé et que le public a pu découvrir complètement dans toute son ampleur qui est Charles Crowley. Attention, magnifique de tomber. On a vraiment les deux des meilleurs catcheurs européens. On voit cette épaule qui lui fait déjà mal, là, à Charles Crowley. C'est une sacrée attelle, en tout cas, qu'il a. Est-ce que ça peut gêner, peut-être, le catch de Charles Crowley d'avoir une attelle comme ça, mon cher Félix ? Ah, c'est pas est-ce que ça peut, c'est ça gêne, quoi qu'il arrive. La question, c'est à quel point il sera capable de s'adapter. Et là, on demande au public si on veut de la magie. Oh, il veut faire de la magie, mais son accessoire favori n'est plus présent. Quelqu'un a embarqué son chapeau. Mais ce n'est pas un homme à s'arrêter à ça. Ah oui, il peut faire de la magie de son collant, qu'est-ce qu'il a ? Oh non, eh, c'est esquivé ! Oh, il est totalement KO, là. Attention, ça a été bien esquivé et bien contré de la part de Peter Fischer. Et ça part tout de suite dans les cornes entre les deux hommes. Peter Fischer qui est passé en dessous cette fois-ci. Et là, il passe au-dessus cette... Deuxième fois, attention ! Et ça va très vite ! Et on passe entre les jambes ! Attention, coup de poids esquivé ! À nouveau ! Et... À nouveau, totalement KO. Et c'est là qu'on voit l'intelligence de Charles Crowley qui est parti directement se réfugier à l'extérieur du ring, mon cher Félix. C'est slam également celle de Fischer qui, chacun des groupes de Crowley, il les a vus venir. Il a su les éviter. Et là, il est parti où, là ? Je te cache. Oh, attention parce que là, il est derrière et Peter Fischer l'a pas vu. À nouveau ! Et à nouveau ! Et à nouveau ! Et à nouveau ! Et ça esquive dans tous les sens ! Oh bah oui ! Il a fini par te faire avoir ! Ah oui ! Mais les deux hommes avaient la même idée, là, mon cher Félix ! C'est l'astuce de Crowley, le trickster. C'est lui qu'on surnomme le trickster ! Ah oui ! C'est ce qu'il fait avec son ballon, là ! Mais il va aller peut-être plus haut que... que s'il n'avait pas de ballon, là, peut-être ! Attention ! Oh, il est KO ! Il est KO ! Pourquoi tant de violence ? Et techniquement, c'est dans les règles. Rien ne l'interdit. Oui, c'est sûr. Mais là, il va s'envoler, là, par contre. Ah bah voilà ! Oh non ! Non ! Oh non ! Pourquoi tant de violence ? Eh bah je pense que Peter Fischer m'a entendu ! Attention ! Et le DDT de la part de Charles Crowley ! Attention ! Et non ! Finalement deux ! Et non, il n'y avait pas cinq ! Ça va toujours faire très attention avec Charles Crowley ! C'est très facile de se faire distraire ! Des astuces ! Et attention ! Et là, on a vu cette épaule tout de suite directement rentrer dans le poteau ! Et là, vraiment, il faut qu'il continue et on voit la douleur du spectaculaire ! Et là, il faut qu'il enchaîne ! Et c'est ce qu'il va faire, Peter Fischer ! Attention ! Oh là, oh là ! Il partait ! Prince Swanton, ça a été esquivé ! Bien rattrapé ! Ah oui ! Et à nouveau ce DDT ! Oh là là, il était bien impliqué celui-là ! Ça fait un DDT partout ! Il semblerait qu'il y en ait un qui était bien moins bien vécu que l'autre ! On a fait le Shotgun Dropkick ! On partait tout d'abord pour un Netsugeri ! Puis on a décidé de changer de coup en l'air ! C'est là qu'on voit l'expérience extraordinaire de la part de Peter Fischer ! C'est ça, Fischer, très grosse expérience ! Beaucoup de chemins parcourus, de nombreux titres portés, que ce soit en équipe ou en solo ! Et en plus, c'est aussi un homme qui a quelque peu disparu des rings pendant un temps ! pour réaffirmer sa place ! Ah oui, on ne pouvait pas rêver mieux pour ce premier Main Event d'Aurora ! Et on voit malgré la blessure et la difficulté de Charles Crowley ! Et il ne se bat plus qu'à un bras là ! Et... Ah ouais, mais là il n'en peut plus ! C'est bon le truc qui va ? Allez Crowley ! On peut souligner le fair play de Fischer ! Ah oui ! Et là, s'il laisse de la place à son adversaire, ce n'est pas une erreur, c'est quelque chose de complètement voulu ! Ah oui ! Il n'acceptera la victoire que si son adversaire est en pleine capacité ! Ça va être très difficile pour Charles Crowley de s'en sortir avec qu'un bras ! Et là, il ne peut pas continuer, il faut faire quelque chose ! Malheureusement, peut-être que notre Main Event, notre grand combat, va devoir s'arrêter plus tôt que prévu mon cher Félix ! Elle se la matrice grandement ! Voir deux hommes de tête trempe dans un ring, c'est un plaisir immense ! Ah non, non ! Et la cloche ! On met la santé avant tout ! Ah oui ! Et malheureusement pour nous, et surtout pour Charles Crowley, le combat doit s'arrêter là ! Ne soyons pas tristes parce que ça doit s'arrêter, soyons heureux d'avoir pu assister à ce que nous avons vu jusque là ! Je viens d'apprendre que Mr. Charles Crowley est actuellement blessé, il ne peut plus cacher ce soir ! Et oui, le public est eu, mais c'est malheureusement les risques du métier mon cher Félix ! C'est un risque qu'il a accepté de Crowley en montant sur ce ring vers son étendage en mauvaise condition ! Ils ont raison de l'arrêter maintenant, avant que ça s'aggrave encore plus ! Et malheureusement, on va écouter ! Apparemment, il est hors d'état, il est blessé ! Écoutez, vous savez quoi ? Moi je suis chaud ! Je suis vraiment chaud ! Donc, s'il y a quelqu'un dans ce bestiaire qui veut venir ici... Et on a un défi ouvert là, mon cher Félix, parce que Peter Fischer, qui l'a dit, ne veut pas continuer à se battre contre un non-blessé, mais lui il est chaud et il veut continuer ! Oui, et dès maintenant, on peut entendre la musique qui retentit, la musique de Rick Salem ! Et celui qui a remporté son combat un peu plus tôt qu'on ne... Le jeune catcheur de Aurora, Bernardo ! Et après tout, il reste relativement frais ! Il a quand même été mis en difficulté dans son match, mais... C'était un peu plus tôt, donc il a eu le temps de se refaire une santé, comme on dit ! C'est cela ! Et oui, c'est celui qu'on appelle désormais l'Afro-Wesler Salem ! A décidé de faire face à Fischer et toute une manque de respect à Charles Crowley ! Il faut quand même respecter Charles Crowley ! Là, malheureusement, il est blessé et on espère vraiment qu'on aura un jour ou l'autre un match retour où les deux catcheurs seront à 100% ! Mais en tout cas, notre dernier match sera... Rick Salem... Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il... Il ne peut être pas... Oh bah non ! Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui ? Et je crois que Thiago Montero veut s'inviter à la fête là, mon cher Fénix ! C'est cela, Montero Salem, deux anciens coéquipiers, deux anciens champions ensemble ! Que prépare-t-il ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ce n'est pas... Ils vont faire un match handicap là ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Fischer nous précise bien qu'il a délancé le défi contre une personne ! Et c'est qui qui va rentrer dans le ring ? Est-ce que ça va être Rick Salem ? Est-ce que ça va être Thiago Montero ? Qui va avoir le défi ? J'étais à l'œil ! J'étais à l'œil ! Et on voit il a... Il est vraiment en difficulté là, Charles Crowley ! Et la cloche, elle n'a pas sonné là ! Mais Fischer a raison de déjà... Et attention ! Et topé suicidale sur tout le monde ! Voilà, c'était quelque chose qu'il fallait prévoir. Fischer a dit qu'il était prêt à se battre, on monte sur le ring, il faut être prêt à se battre. Ah oui, il n'a clairement pas envie de perdre son temps, mais c'est Thiago Montero qui l'amène sur le ring ! Et si la cloche sonne, ça va être Peter Fischer contre Thiago Montero là ! Et oui, voilà, c'est notre main event mon cher Félix ! Et Rick Salem qui crie, mais il a manqué son opportunité là ! Il n'était pas prêt, il l'a payé ! Bah il s'est fait surprendre surtout ! Ah mais peut-être que s'il regardait moins en dehors du ring et plus vers son adversaire ! Et là, on a donc un match 1 contre 1 avec Charles Crowley aux abords du ring, qui est là pour soutenir celui qui était son adversaire avant, malheureusement, cette blessure ! Et donc Rick Salem, on a Montero Salem qui est reformé pour un soir là mon cher Félix ! C'est cela, entre Crowley et Fischer, peu de choses, mais déjà beaucoup de respect qui semble être né ! Ah oui, pourquoi pas une future équipe ! Même si on sait que Peter Fischer est en équipe avec son partenaire de toujours, Lucas Di Léo ! Mais c'est cela, avec leur équipe, il y a 3 fois changé de nom ! Actuellement BASF 29-09 ! Et oui, c'est ça, mais on évolue dans une carrière ! Et c'est ça qui est intéressant, attention, parce que là l'arbitre est de dos et il ne voit pas qu'est-ce qui se passe ! Parce que là, il y a Rick Salem qui est venu pousser Peter Fischer là, et là Thiago Montero, il va en profiter avec une souplexe ! Et il enchaîne, le tombé ! Et là, on vient insulter l'arbitre là ! C'est ça, les hommes qui ne semblent pas être très contents des positions de chacun dans cette histoire ! Mais Thiago ne se laissera pas faire pour autant, on revient sur ce style très méthodique ! Après, si Thiago, il ne voulait pas cacher, il n'avait pas qu'à venir ! C'était tout simple, c'était facile à faire ! Mais il était simplement venu soutenir son ami ! Bah oui ! Et en tout cas, Peter Fischer qui a choisi de ramener Thiago Montero dans le ring ! Et donc, pour le moment, malheureusement, depuis qu'on a vu l'intervention de Rick Salem, il se fait dominer ! Et le public de Aurora, pour ce premier show ! Prominence ! Applaudit et souhaite le retour du 4 heures des Vosges ! Et la Temi ! Et tout de suite ! Et voilà ! Et voilà, qu'est-ce qu'on visait ! Cette tendance de Thiago a trop facilement 6 à emporter par le public ! Ah oui ! C'est vraiment son gros problème, vous avez totalement raison ! Et attention, parce que là il reprend l'avantage rapidement ! Le snapmar, qu'est-ce qu'il va faire ? Et à nouveau ! Cette fois-ci, on est à 2-0 ! Magnifique pénalty ! Ah oui ! C'était plein Lucarne, vous pensez ? Je pense que ça va ! Attention ! Et il va enchaîner de tomber ! Et on voit le crâne de Peter Fischer qui rougit au fur et à mesure du combat ! On a l'adrénaline qui monte ! Et attention ! Et on voit là les... Ok, fais gaffe, fais gaffe ! Faites les mêmes mains, pas moi ! Le bas de Grand Van Pound, de lutte au sol, là, de Peter Fischer, mon cher Félix ! C'est ça ! Fischer qui est connu, par exemple, en lutte ! Jujitsu ! Grande expérience au sol ! Mais pas seulement ! Et là... On a Salem qui fait le manager et il est très bruyant, en tout cas, à l'extérieur du ring ! Un soutien efficace, semblerait-il ! Ah oui ! Ce qui est très beau, on a porté pour reprendre l'avantage ! Et après tout, ces deux hommes qui se connaissent très bien, Salem et Montero ! Comme nous les ont un peu plus tôt, une équipe, pendant plusieurs années, des titres à travers toute la France ! Et on voit Charles Conley qui observe son poulain du soir ! Qui l'encourage ! Et attention, là, on vient tenir la barbée ! Oh, ce gros coup de poing ! La main était totalement fermée, là ! C'était sale, monsieur l'arbitre, un peu plus d'attention ! Ah oui ! Encore une fois ! Allez ! Un... 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 Magnifique ! Quel fichorman souplexe, là Félix ! C'était magnifique ! Vraiment un athlète exceptionnel, ce Fischer ! Oui, et puis il a des vérins dans le corps ! Il arrive à maintenir un poids... Incroyable là ! Un athlète ! Incroyable et exceptionnel ! Mr... Peter Fischer ! Et c'est chez Aurora qu'il se retrouve en mine-event ! Attention... Qu'est-ce il va faire ? Il va partir pour un Dedeti ! Et oui, avec l'aide des cornes. Et non, finalement deux. Et il arrive à s'assortir. Et en tout cas, le public d'Aurora, là, il donne de la voix pour Peter Fischer. C'est ça, pendant que l'énervement monte chez Salem, le désespoir chez Thiago. Il est déterminé à gagner ce premier main event. Peter Fischer, lui qui avait travaillé pour rencontrer Charles Crowley, malheureusement. Ça ne pouvait pas se faire, mais là, il revient bien. Peter Fischer avec des coups de poing. Il est déterminé, on voit toute l'agressivité, toute la haine qu'il a envers Thiago Monteiro. Attention, c'est contré. Eh oh, le gros big-boot. Eh oh, quel super kick. Attention, la close line. Elle est contrée, ce gros coup d'avant-broise. German suplex. Et il est très dangereux avec ses coups d'avant-broise, Thiago Monteiro. C'est à l'épaule de Fischer qui lui tapait en premier. Attention. Et non. Et non. Finalement, deux. Mais là, ça va devenir compliqué pour Peter Fischer. On voit Charles Crowley qui essaye de l'aider. C'est vrai qu'il vient le soutenir. Il lui donne de la chance. Il appelle le public. Attention. Tentative de site au suplex. Peut-être, mais non, c'était contré de la part de Fischer. Attention. C'est contré. À nouveau. Et bien, il est bien passé au-dessus là. Et il va enchaîner. Le gros coup d'épaule. Et là, qui a vraiment bien plié Thiago Monteiro. La puissance du catcheur des Vosges. Ça, et Thiago, je pense probablement à payer le fait d'enchaîner deux matchs. La site duplex. Elle était magnifique. Elle était puissante. Et là, il faut qu'il arrive enchaîné. Est-ce qu'il va remporter le combat là-dessus ? Attention. Et non. C'est vraiment pas passé loin, là, Félix. Non, vraiment. À deux doigts de prendre cette victoire. Ça aurait été vraiment un très gros palmarès pour Thiago. Deux victoires, dont le main event lors du premier volume d'Aurora. Ah oui. Il veut marquer les histoires, clairement. Et attention. La piteur, il arrive à bien revenir. Il a essayé de l'amener, mais non. Et là, il a réussi. Attention. Il a réussi à se dégager. Et là, Thiago Monteiro. Et là, il va accélérer. Le gros spur. Oh, le spire. Oh, les chaos. Et non. Ça ne suffira pour pas. Et bien, quel dégagement de la part de Thiago Monteiro. Et quel spire de la part de Peter Fischer. Il y avait trois. Et quelle puissance. Et là, Fischer qui a l'air de se décider à terminer ce match. Ah oui. Et là, Fischer qui a l'air de se décider à terminer ce match. Et là, Fischer qui a l'air de se décider à terminer ce match. Et là, Fischer qui a été occupé par Rixalem. Et là, Fischer qui a voulu intervenir, mais malheureusement, il s'est fait sonner avec la Ouïe. C'est cela, vraiment. Petit tout ça. Le 2v1. Et voilà, Power Slam et Neck Breaker. Et là, on va essayer de réveiller l'arbitre. Mais non, c'est pas tout. Oh non, pas comme ça. Oh non. Eh. Eh ben. Il n'ira pas à battre le barbare Vosgien. Ah oui. Et quelle détermination. Quelle force, là, de la part de Peter Fischer. C'est cet homme qui a un mental d'acier, une volonté de faire, qui ne se laissera pas plier par de si petites choses. Et vous voyez, là, on vient faire un doigt mérité, mais là, on repart en deux minutes. Et il y a des outils dans la salle. Ah oui, mais tant pis. Malheureusement. Fais pas à ça. Eh non ! Oh, la compréhension, là. Oh, le code breaker. Et là, il faut qu'il arriva à enchaîner. Et attention, parce que là, Charles Crowley, il est revenu aussi. La situation s'inverse. Eh, magnifique. Quel enchaînement de Charles Crowley. Il n'était que mérité suite à ce qui venait de se passer. Ah oui. On a eu un magnifique zigzag, là, de la part de Charles Crowley. Attention. Peter Fischer qui va enchaîner. Eh, magnifique, le Jackhammer. Ce n'est pas fini. Oh là là. Et là, il est dans de mauvais draps. Attention. Swan Tombo de la part de Peter Fischer. Et un. Et deux. Et trois. Et deux. Trois. La bonne personne a gagné ce soir. Ah oui. Et en tout cas, on a vu vraiment une grande force et un catcheur exceptionnel avec Peter Fischer, mon cher Félix. Oui, Peter Fischer qui confirme qu'il reste une performance sur qui il faut compter sur la scène française. Ah oui. Capable de grand match. Les années passent, mais Peter Fischer devient de plus en plus impressionnant. C'est comme le bon vin. Et là, on voit une image qu'on aurait voulu voir peut-être après un combat exceptionnel entre ces deux hommes. On espère que ça sera pour une prochaine fois. C'est ça. Très peu s'est passé entre les hommes. Mais ça suffit pour que les deux gagnent un respect réciproque. Et en tout cas, mon cher Félix, c'était un vrai plaisir de vous retrouver à nouveau à mes côtés. Pour ce plaisir de vous partager. Pour vous commenter Aurora Pro Wrestling. Merci à vous, mon cher Félix. Et merci à vous, public, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à suivre Aurora sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Twitter, pour les prochaines informations. Volume 2, très bien. Et oui, et restez connectés, bien sûr, pour l'année 2024. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube. C'était Cody McLeod et Félix Doe. Comme on dit chez moi, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux. C'est curieux. Oh, merci. Je m'en rappelle cette fois. Ciao. Sous-titrage ST' 501